Générique Eric Cossera, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe Perial, un pur player de l'immobilier, et vous vous intéressez tout particulièrement au sujet du Grand Paris. Alors, première question, dans quelle mesure ce projet du Grand Paris va-t-il changer la donne pour les investisseurs en Ile-de-France ? Alors d'abord, le projet du Grand Paris est un projet titanesque au niveau mondial, puisque Paris est déjà une métropole, une ville-monde, et que ce projet a pour objectif de réaménager et de conforter la position de Paris dans la mondialisation. Et ce projet se caractérise avant tout par la construction d'un réseau de transport circulaire autour de Paris, qui fera donc 200 km de long, avec 68 gares qui, effectivement, vont émailler le Grand Paris, donc autour de Paris, une chaîne circulaire, et qui permettront, effectivement, l'émergence de nouveaux pôles d'attraction et de connexions pour les habitants du Grand Paris, que ce soit en immobilier tertiaire, avec le bureau, ce dont Perial est déjà spécialiste, mais également, bien évidemment, en résidentiel, avec la construction d'immeubles de logement, là aussi pour désenclaver et répondre à la crise du logement en région parisienne. Et c'est un projet qui va créer, théoriquement, voire émerger, des millions de mètres carrés de bureaux, notamment. Alors, effectivement, c'est-à-dire qu'au-delà du projet de transport en commun, l'objectif, c'est de renforcer les occupations d'immeubles, que ce soit en termes résidentiels, donc des immeubles d'habitation. Avant tout, ce sont un grand projet également d'habitation pour résoudre la crise du logement en Ile-de-France, mais également, et ce qui intéresse particulièrement Perial, qui est plutôt spécialisé en immobilier tertiaire, c'est la création d'immeubles de bureaux, mais pas que d'immeubles de bureaux, c'est peut-être également des locaux d'activité qu'ont besoin des entreprises, ou des immeubles d'hébergement sous gestion, c'est peut-être des résidences étudiants et des résidences seniors. Donc c'est une manière de réaménager l'Ile-de-France et sa région, et d'en faire, effectivement, une région qui compte et qui satisfait tous les citoyens qui y habitent, que ce soit en termes de logement ou en termes professionnels. Alors, la mise en œuvre de ce projet pharaonique, vous l'avez dit, est parfois remise en cause du fait, notamment, de retards sur les chantiers, de retards même de décisions qui peuvent être prises ou pas prises, des fois, par les pouvoirs publics. Est-ce que ça change quelque chose pour la dynamique globale du Grand Paris vis-à-vis des investisseurs ? Non, je crois que la dynamique est enclenchée, et c'est important. C'est un projet long terme qui va jusqu'en 2030 et au-delà. Donc on a une visibilité, ce qui est essentiel pour les investisseurs, qui ont besoin d'avoir une perspective, d'avoir une assurance sur, effectivement, des projets qui vont se faire. Néanmoins, bien évidemment, c'est un projet, avant tout, politique, économique, qui a des engagements budgétaires extrêmement importants, et forcément, il y aura des retards, des délais. Néanmoins, la politique, la dynamique est engagée, et donc c'est important pour les investisseurs. Nous avons déjà une certitude, c'est les Jeux olympiques, qui seront donc en 2024, et qui seront un accélérateur de l'aménagement des transports et de certaines constructions d'immeubles pour satisfaire, effectivement, à la fois le logement des athlètes, des journalistes, et de créer cette dynamique économique autour des Jeux olympiques. Est-ce qu'on peut dégager des zones incontournables dans ce Grand Paris ? Alors oui, l'avantage du Grand Paris, c'est que c'est avant tout de désenclavier Paris intramuros. Donc c'est ce qu'on peut dire, faire péter le périph', c'est-à-dire éviter justement cette dichotomie que nous avons à l'heure actuelle entre un Paris riche qui concentre effectivement les zones de richesse dans lesquelles le prix du mètre carré, le prix du loyer, que ce soit en résidentiel ou en tertiaire, était excessivement élevé. Et avec ça, un environnement autour qui est plus ou moins inégal selon les quartiers. On sait que le croissant ouest a une certaine attirance des entreprises et également des cadres qui habitent. Donc l'avantage du Grand Paris, c'est de voilà rééquilibrer ces zones, des rééquilibrations qui existent déjà, qui ont déjà été enclenchés, notamment l'ouest et l'est parisien. Également le nord avec la Seine-Saint-Denis, avec l'arrivée des Jeux olympiques, mais également le sud avec le projet d'exposition universelle qui aura lieu si Paris est élu sur le plateau de Saclay. Donc c'est une volonté de vouloir effectivement désenclaver et de vouloir réaménager la métropole du Grand Paris de manière un peu plus harmonieuse entre un Paris qui concentre énormément de richesses et une banlieue qui a besoin effectivement d'aménagement et d'accession de transports en commun. Et ce qui est avantageux, c'est que cette chaîne de chemin de fer de transports en commun est autour de Paris, c'est-à-dire qu'on n'est pas avec une zone qui concentre effectivement tous les arrivées dans lesquelles Paris est incontournable pour passer, mais en revanche on peut effectivement bouger en évitant le centre de Paris. On sort d'une logique un peu jacobine en fait. On se centre effectivement d'une politique jacobine et d'une politique haussmanienne qui a effectivement fait que Paris était effectivement le centre incontournable. Il y aura donc des opportunités à saisir un peu partout sur le territoire ? Et donc il y aura des opportunités à saisir un petit peu partout. Il y aura des zones qui sont peu développées à l'heure actuelle et qui seront amenées à se développer. Et là aussi, les transports en commun, quand on construit un immobilier, le critère essentiel c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et donc la proximité des transports en commun est essentielle pour effectivement construire, investir dans des immeubles et créer de la valeur également pour nos actionnaires puisque Périal gère des fonds et notamment effectivement PF1 qui va être axé sur le Grand Paris. Et donc c'est de pouvoir effectivement faire bénéficier de la création de valeur à ses associés. Eh bien merci Eric Kostra pour cet éclairage sur les opportunités à saisir dans le cadre du Grand Paris. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada